Pourquoi ne tenons-nous pas compte de l'immunité naturelle dans le cadre d'un objectif d'immunité de groupe ? Si on en tient compte, quand on parle d'une immunité de groupe, il s'agit à la fois de personnes vaccinées, à la fois de personnes qui ont acquis la maladie de façon naturelle, en sachant qu'il est quand même recommandé aux personnes qui ont fait le Covid de quand même bénéficier d'au moins une dose de vaccin pour pouvoir prolonger, pérenniser cette immunité. Mais donc, en tout cas, on tient compte de toute l'immunité, qu'elle soit acquise ou qu'elle soit post-vaccinée. Si le vaccin à ARN messager est une révolution scientifique, pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose pour d'autres virus, tels que la malaria ou le VIH, qui sont aussi des virus qui mutent rapidement ? Alors c'est une très bonne question et on aurait bien voulu en fait. Il faut d'abord savoir que SARS-CoV-2 est un virus qui mute probablement moins, qui change ses antigènes probablement beaucoup moins que le virus VIH et que le parasite qui cause la malaria. Donc déjà, la situation pour le SARS-CoV-2 est plus simple qu'elle ne l'est pour la malaria ou pour HIV. D'autre part, il y a des caractéristiques propres aux infections qui causent la malaria ou aux infections par le VIH qui font que ce sont des vaccins particulièrement difficiles à développer, beaucoup plus difficiles à développer que les vaccins contre SARS-CoV-2. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux vaccins qu'on a réussi à développer contre SARS-CoV-2 vont probablement nous aider à développer des vaccins efficaces, plus efficaces que ceux qu'on a à l'heure actuelle contre la malaria, et des vaccins tout court contre HIV. Le vaccin attaque-t-il la particule qui permet au placenta de s'accrocher dans le cas d'une grossesse ? Bien sûr que non. Actuellement, la vaccination est fortement recommandée par le Conseil supérieur de la santé de vacciner toutes les patientes enceintes afin d'éviter les complications maternelles et fœtales liées au COVID. Le placenta est déjà efficace au premier trimestre, on n'a pas observé d'augmentation du nombre de fausses couches. Et le nombre d'anomalies placentaires n'est également pas augmenté durant la grossesse. Devrais-je renoncer à certains droits citoyens si je ne suis pas vacciné ? Alors, aucune raison de renoncer à des droits citoyens si on n'est pas vacciné. C'est une décision libre et consentie. Néanmoins, sans doute une petite réflexion à avoir sur le fait que si vous n'êtes pas vacciné, les gestes de protection, ces fameux gestes barrières vis-à-vis des autres, auront sans doute beaucoup plus d'importance parce que vous êtes quelqu'un de potentiellement plus à risque par rapport aux autres. Donc, il y a une balance là à essayer d'observer. Votre décision in fine, c'est la vôtre. Mais elle est porteuse de certaines conséquences et de conséquences en termes de contamination potentielle si vous ne portez pas de masque, si vous ne respectez pas la distance interpersonnelle, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada